Retour sur le plateau avec notre invité Fousia Studer, on est ravis de vous retrouver. Vous faites partie de l'association Ligne Verte Terre de Paix et vous allez organiser un forum des peuples. Alors c'est un forum des peuples très étonnant, très ouvert, très humain, très sur l'échange et le partage. Et vous allez inviter cinq peuples premiers. Vous préférez dire peuple racine. C'est quoi un peuple premier ou un peuple racine ? Alors on parle effectivement de peuple premier, peuple autochtone. Nous on préfère la dénomination peuple racine puisqu'il s'agit de peuples qui sont restés ancrés à la terre, donc qui ont gardé une connexion avec la terre, mais surtout qui ont gardé leur tradition primordiale. Alors parmi ces cinq peuples, il y a les tapis rapés. On voit un petit extrait, on en parle ? Alors regardez les tapis rapés, ils sont du Brésil. Alors ils vivent les tapis rapés dans la forêt amazonienne, ils ont peu de contact avec la civilisation moderne. Mais un des paradoxes, c'est qu'on voit un gamin avec un téléphone portable. Alors je dirais qu'effectivement, oui, la modernité, elle rentre partout, mais ce n'est pas tant ça qui est important au final. C'est surtout qu'ils ont gardé leur tradition primordiale, qu'ils ont un certain nombre de rituels, de connaissances ancestrales qu'ils perpétuent de génération en génération. Alors le fait qu'il y ait un téléphone portable, je dirais, c'est la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que certains peuples arrivent à conserver ça ? Comment les aider justement à préserver ? Alors Ligne verte Terre de Paix, c'est un combat qu'on mène depuis 15 ans pour aider les peuples à travers le monde, pour maintenir ces traditions, parce que je crois que c'est une richesse pour l'humanité, au même titre que l'UNESCO défend certains monuments. Je crois que c'est important de défendre aussi certains savoir-faire, certaines connaissances, et notamment, on pourra parler, si on a un petit peu de temps, des lobas, par exemple. Parlez-nous des lobas de suite ? Très bien, alors les lobas, par exemple, ont une médecine ancestrale qui est là depuis 2000 ans et qu'ils pratiquent de la même manière. Et je crois que ce qui est important là, c'est finalement, cette médecine-là, c'est une richesse pour nous, l'humanité, parce que c'est une médecine qui se fait à partir des plantes, des minéraux, et que pour transmettre ce savoir, il fallait qu'on les aide. Donc, Ligne verte Terre de Paix, il y a quelques années, a aidé les lobas, et parmi ces lobas, les hamchis, qui sont les médecins de cette communauté, à monter une école pour pouvoir faire en sorte que ce savoir se perpétue. Alors, c'est les images qu'on voit, on voit des jeunes femmes qui sont en train de danser, et c'est suivi par un médecin, c'est une médecine qui est reconnue, c'est une médecine importante ? Alors, médecine reconnue, en tout cas, c'est une médecine qui est leur médecine, qui est une médecine par les plantes, et je dirais que de nombreux scientifiques s'y intéressent. Le référent, notamment pour ces peuples lobas, est Christian Busser, qui est pharmacien, donc je dirais que, finalement, on a à la fois notre médecine à nous, et à côté de ça, on a une médecine qui se fait par le pouls, par l'acupuncture, par les plantes, par les minéraux. – Il y aura donc cinq peuples racines, on a vu les lobas, il y a les navarros, qui sont toujours sur le territoire de l'Arizona, de l'Utah et du Nouveau-Mexique. Eux, ils sont en face complètement avec les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui, bien qu'ils soient dans leurs réserves. – Je crois qu'ils ont gardé une connexion avec la Terre et avec le monde du visible et de l'invisible. Donc, c'est toutes ces connexions, ce qu'on a un petit peu perdu, puisqu'on est dans une société moderne, mais un peu hors sol. Et je dirais que, finalement, tous ces peuples, à travers ce forum, qui se veut être un forum d'échange, de partage, n'ont pas une conférence, voilà, où on va venir prendre des choses sans en donner. L'idée, c'est vraiment de partager et d'être sur l'échange. Il y a deux jours, je pense que c'est une opportunité formidable qu'à Strasbourg, et on a été aidés, il y a eu un élan de solidarité, parce qu'on n'est pas une grosse association, mais je crois que c'est important de le préciser. Et je dirais que c'est probablement, il y avait un forum qui était prévu à Paris et qui, finalement, n'aura pas lieu. Et je crois qu'aujourd'hui, à Strasbourg, il y a un événement important, c'est ce forum. Et je crois qu'il faut dire à tous les gens qui ont envie de rencontrer, d'échanger et de s'inspirer, parce que finalement, c'est ça. Parce qu'il y a des interprètes, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter avec ces chefs navarro, ces mayas. On va avoir encore des images, on va tous les montrer. Voilà. Et il y aura un interprète maya et il y aura des conversations possibles. Mais bien sûr, l'idée, c'est ça. Ce n'est pas de faire simplement un exposé sur ces peuples. L'idée, c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir apporter à ces peuples notre expérience, notre vision du monde. Et puis, en échange, d'avoir leur vision du monde et peut-être s'inspirer de la manière dont ils habitent le monde, aujourd'hui, eux. Ce qu'ils prennent à la terre, ils le rendent. Voilà. Alors aujourd'hui, on parle de peuple archaïque, mais finalement, la modernité, est-ce qu'elle n'est pas chez eux ? Parce que le développement durable, pour eux, c'est une vraie réalité. Ils n'ont jamais cessé de faire ce développement durable. – Mathieu, on aura à prendre deux. Vous irez voir ces Massaïs, vous qui êtes un grand guerrier Massaïs. – Je vais aller vivre là-bas. – Voilà, on a évidemment à prendre deux. Ça va se passer les 10, que je ne dis pas de bêtises. On va peut-être voir l'affiche, les camarades, comme ça, je ne dirai pas de bêtises. C'est les 10 et 11 mai, c'est ça ? – C'est le 11 et le 12 mai. – C'est le 11 et 12 mai. Je vous ai mis à choisir un petit bug. Le 11 et 12 mai, avec les mayas, les Massaïs, les navarros, les tapis râpés et les lobasses. – Oui, alors juste une petite précision, on a des peuples invités. On a aussi les pygmées. Et nous avons aussi, du coup, j'en oublie, les mongols qui viennent participer à ces échanges. Le samedi, c'est à la Cité de la musique et de la danse. Le dimanche, c'est aussi à Russe. Alors, il y a des films. Il y a ces échanges avec les peuples. Ce ne sont pas des films, juste montrer un film. Il y a le réalisateur, il y a les peuples qui sont concernés. Et c'est des échanges. – Et c'est parce qu'ils ne se connaissent pas non plus forcément. – Non, voilà. Et ça va être une incroyable aventure. – Bravo, Fousia, pour monter ce projet avec évidemment les bénévoles de l'association Ligne verte Terre de Paix. – Aujourd'hui. –